Bonjour, futurs investisseurs du marché des titres publics de la zone UOMO. Vous êtes une personne physique ou morale et vous souhaitez optimiser votre trésorerie ou fructifier votre épargne. Le marché des titres publics offre de belles opportunités de rentabilité avec des revenus défiscalisés. Alors n'attendez plus et profitez des offres et des avantages à souscrire au titre souverain émis par adjudication. Ce sont des titres de créances. De 7 jours à 2 ans pour les bons assimilables du trésor, de 3 ans et plus pour les obligations assimilables du trésor. Dans la zone UOMO, en fonction de l'émetteur et de la maturité visée, les taux de rendement sur ces instruments financiers varient entre 4% et 6,50%, voire plus. Pour souscrire au titre public, tout investisseur doit procéder à l'ouverture d'un compte titre auprès d'une banque ou d'une société de gestion et d'intermédiation implantée dans l'UOMO. Un compte titre est un compte qui permet de détenir des titres et des valeurs mobilières. Celui-ci peut être rattaché à un compte courant ou un compte épargne afin de réaliser des achats et des ventes. Il ne possède pas de plafond. Votre compte titre et votre compte courant ou épargne n'ont pas besoin d'être détenus auprès du même intermédiaire. Toute personne physique ou morale peut ouvrir un compte titre auprès d'un intermédiaire teneur de compte qui respecte la réglementation prudentielle applicable aux banques et aux sociétés de gestion et d'intermédiation. De plus, il n'est pas nécessaire de disposer d'un compte courant pour ouvrir un compte titre, mais il faut préciser l'option de paiement, à savoir un compte bancaire ou un dépôt d'espèces. Tout investisseur peut ouvrir plusieurs comptes titres auprès de différents intermédiaires teneurs de compte. Généralement, l'ouverture se fait au moment de la réalisation de la première opération. Le marché des titres publics est une opportunité d'investissement sûre, accessible et rentable. Si vous souhaitez profiter de ces opportunités pour investir, il vous faut déposer à l'instar de votre épargne qui est sur un compte courant ou un compte épargne, vos titres sur un compte titre qui est totalement dématérialisé et tenu auprès d'un intermédiaire teneur de compte. Il n'est pas possible pour tout épargnant particulier ou tout investisseur d'investir directement sur le marché des titres publics. Il doit obligatoirement passer par une banque ou une société de gestion et d'intermédiation en ouvrant un compte titre dans lequel ces titres de créances seront logés. Pour ouvrir un compte titre, vous devez, si vous avez déjà un compte bancaire, informer votre banquier ou votre conseiller financier de votre intérêt. Votre souscription à ces titres induit automatiquement chez l'intermédiaire teneur de compte la création d'un compte titre pour y loger vos titres de créances. Si vous n'avez pas de compte bancaire, vous pouvez contacter votre intermédiaire de marché qui vous conseillera d'ouvrir un compte bancaire ou définira avec vous le moyen de faire un dépôt sur un compte bancaire en son nom. Sur la base de ce dépôt, votre souscription au titre induit automatiquement chez l'intermédiaire teneur de compte la création d'un compte titre pour y loger vos titres de créances. A l'instar des comptes courants ou épargne, l'intermédiaire teneur de compte a l'obligation de vous donner un relevé de compte titre à minima chaque mois. Les commissions et tous les autres frais perçus par l'intermédiaire teneur de compte sont réglementés par la BCAO. Voilà, vous disposez maintenant de toutes les informations nécessaires pour vous permettre de disposer d'un compte titre, ce qui représente la première étape vers un investissement sur le marché des titres publics de la zone UOMO. Vous pouvez retrouver la liste complète des intermédiaires de marché via le lien suivant. Toutes les informations sur le MTP sont disponibles via le site web de l'agence UOMO à titre ou sur ses comptes sociaux. UOMO à titre. Ensemble et dès aujourd'hui, construisons l'UMOA de demain. 1. 5. 5. 6. 10.